Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Le problème de ce soir c'est danger les faiblesses de Félix Tshisekedi et leurs conséquences. Oui c'est point fort après nous allons mettre une illustration, une vidéo de la victoire de Fardici sur le général autoproclamé GTM. Plus un petit bonus des parlementaires de la base qui est en colère contre Félix Tshisekedi qui réclament l'arrestation de Vital Kamere pour leur théorie du complot. Voilà, chers compatriotes, des faiblesses de Félix Tshisekedi. Nous constatons que ça fait un an et trois mois. Bientôt nous allons commencer le quatrième mois. Nous constatons que Joseph Kabila n'est pas parti. Mais nous constatons aussi que le président Félix Tshisekedi a marqué certains points. Notre correspondant de France l'avait coté à quatre sur dix. Mais bon, moi je peux le coté à cinq sur dix. Voilà. Et il y a d'abord le laxisme. Le laxisme, on le constate premièrement dans le programme de son premier jour. On constate qu'il y a des fonds qui ont été détournés. Il y a eu une très grande lenteur à l'exécution de ces travaux-là. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que les travaux ne démarraient pas et d'autres allaient au ralenti suite à des détournements. Il y a eu d'abord cette histoire de 15 millions de dollars dans lesquels on cité, dossier dans lesquels on a cité plusieurs fois le nom du conseiller du cabinet du président, Vital Kameri. Il n'a pas été inquiété depuis tout ce temps-là. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été inquiété. Aucune convocation à part aujourd'hui la plainte déposée par l'ancien directeur général de la banque Raubank. Elle-même, il ne s'est pas encore présenté. Est-ce qu'il se présentera? Il est où? Nous apprenons qu'il n'est pas dans le pays. C'est une rumeur, mais bon, on ne sait jamais. Serait-il enfoui? Où est-il parti? Il n'y a pas d'informations. Toutes les informations ne se retrouvent pas dans les journaux, hein, chers compatriotes. Voilà, pour les 100 jours, il y a eu des arrestations, toujours dans le domaine du laxisme. Laxisme et la ont été inquiétants. Laissez aller, hein? Donc on a vu, 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 on a vu. un directeur général qui a créé une société en très peu de temps, un libanais, il n'a rien fait, il n'a pas fait grand chose dans la construction des maisons sociales, il s'est retrouvé dans la prison, il est toujours là jusqu'à présent, lui c'est un exécutant mais l'auteur principal, toujours Vital Kamé, réconcite plusieurs fois, il n'est pas inquiété, il y a quoi entre le président de la République et son conseiller Vital Kaméron ? Depuis le commencement, les conseillers du président Félix Etisekedi ont montré à la population leur train de vie scandaleux, en se rendant dans des lieux populaires avec des djips de la présidence en faisant des scandales et tout ça, on lui a dit de nettoyer sa présence des conseillers, il n'a touché à aucun conseiller jusqu'à ce que maintenant il y a des théories du complot qui se forment, qu'on est en train de tuer, d'empoisonner autour du président, mon cher compatriote, toujours dans le laxisme, dans le domaine des militaires, les généraux sont condamnés, plutôt sanctionnés par l'Union Européenne, certains à cause de leur massacre, surtout, bien qu'il est marqué quelques fois, puisque nous lui donnons quand même 5 sur 10. Mais les principaux, comme John Numbi, c'est lui qui entretient les Bakatakatanga, il est l'auteur, l'auteur du massacre des adeptes bouddhia Congo, dans le bas Congo. Le même, il est auteur, il y a même un témoin qui demande qu'il soit extradé à Kinshasa pour qu'il témoigne, il l'a vu dans une caméra. Un inspecteur de police je crois, je ne me souviens plus de son grade, il est au Sénégal, il s'appelle Mwilam, on l'empêche toujours d'arriver à Kinshasa pour commencer ce procès-là. Il y a une faiblesse qui commande le pays, et c'est le président Félix qui s'est gagné, où il dirige le pays à deux, est-ce qu'il y a deux présidents de la République ? Mais apparemment, c'est comme si... Pourquoi on ne peut pas mettre John Lombi dehors comme le demandent les Américains ? Pourquoi Tangofort est toujours là ? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés ? Tant que le président Félix Tissékédi ne met pas ces généraux-là dehors, son contrat, sa collaboration avec les Américains, vraiment, ce sera poussé au calendre grec, ça n'aura jamais lieu. Ce partenariat-là, jusqu'à présent, il n'y a aucun investisseur américain. Il sait très bien qui l'empêche, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui commande. Jusqu'à preuve du contraire, le président ne peut pas nous démontrer le contraire. Là, 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 nous voyons, nous le voyons. C'est comme si Kabila commande une partie, il a une partie du pouvoir. Une partie du pouvoir, mais dans l'ordre de quel pourcentage ? De 60%, 70% et lui n'en a qu'est-trente ? Pourtant, il a toutes les cartes. Il est président de la République. Il peut prendre une décision qui fait mal à Kabila. Le peuple congolais est là derrière. Et voilà, pendant qu'il temporise, pendant qu'il s'est dit que non, j'ai peut-être une carte. On lui a proposé beaucoup de choses, même dissoudre le parlement et installer provisoirement une assemblée constituante. On a vu ça dans certains autres pays. Tout ça, je sais, je sais, je sais. Et pendant qu'il dit « je sais, je sais », il y a Caméré qui est en train de comploter avec Kabila. Peut-être Moïse Katumbi en cite son nom plusieurs fois parce qu'il ne donne pas sa position. Il y a des armes qu'on avait saisies en Tanzanie. Peut-être que d'autres armes avaient déjà traversé. John Nombi le sait. Il les garde quelque part. Nous apprenons que Gédéon Kiong a fait deux jours, deux jours dans la résidence de John Nombi. Et on nous disait qu'il était en résidence surveillée. Chers compatriotes. Alors, de tout le plan de déstabilisation qui se passe à Bénin, ils veulent transposer maintenant au Katanga. Ils sont préparés à attaquer le Katanga. Ils ont des armes. Si le Président de la République ne serait saisi pas vite, les Bakka Takatanga, ils ne vont pas réussir. Parce que les premiers sécessionnistes à l'époque de Tchombé, ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi. Ils sont parvenus à se maintenir une année ou deux ans, à fabriquer leur propre monnaie et tout ça. Qui est derrière les Bakka Takatanga ? On le sait, c'est John Nombi, Joseph Kabila. Gédéon Kiong, le rebelle, c'est l'homme de Joseph Kabila. Quand on l'a libéré, il portait une casquette avec la photo, l'effigie de Joseph Kabila. Ça n'a pas changé. Il a commis des massacres. Combien de têtes il a coupé au Katanga ? Et Kabila s'est servi de lui dans le Kassaï, comme de faux Kamouina Sapo, mais ils ont été masqués. Même l'Union Européenne a fait ses enquêtes et a compris que c'est Gédéon qui ont opéré dans le Kassaï. Ils ont massacré beaucoup de gens, chers compatriotes. L'impunité, ça fait partie du laxisme, c'est-à-dire qu'ils regardent les crimes, ou même les crimes économiques, la corruption. On ne punit personne, on laisse faire laxisme. Le mot c'est laxisme. L-A-X-I-S-M-E, le laxisme. Je l'ai laissé faire, quoi. Le président Félix Kisekegi ne peut pas nous dire le contraire parce qu'on le voit. Il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées au conseiller Vidé Chimanga. Il y a des millions et des millions qui sont reprochés à Vital Kameri. Il y a Albert Yuma, à qui on reproche un dossier de 200 millions. Il est toujours là. On ne lui fait rien. Il y a toutes les sociétés, toutes les sociétés, une 80e ou une 90e, des sociétés de Joseph Kabila et sa famille. Ils ne sont pas inquiétés. Et même jusqu'aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle n'est pas nommé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Franchement, le président Félix Kisekegi n'a que 20%, 30% du pouvoir. Tout le reste est dans les mains de Kabila. Ça se voit. On ne peut pas nous dire le contraire. Il est affaibli également en intérieur par les positions. Les positions du président du Sénat et de la présidente du Parlement. Le président du Sénat s'oppose à lui dans le dossier du fait qu'il est renoué des relations diplomatiques un peu privilégiées avec Israël. Il y a Mabonde qui invite les anciens présidents du Parlement, en plus un Rwandais, un ancien vice-président. Un Rwandais parce qu'il ne s'est jamais naturalisé. Il est venu, on sait comment il est venu comme réfugié. Il fut étudiant à Lubumbashi, au Bérois, étudiant comme Rwandais à l'école secondaire. Il a reçu son diplôme à l'université et il redevient Congolais. Il y a même un secrétaire académique qui a été inquiété là-dessus. Il avait perdu son travail au Katanga à cause de cette affaire. Un Rwandais qui ne s'est jamais naturalisé. Robert Roy. Et Mabonde les invite pour creuser encore dans le budget, le budget qui est déjà à 85% ou 90%, utilisé pour ne payer que les hauts fonctionnaires, les ministres, les présidents de ceci, de ceux-là, du Parlement, du Sénat. Elle enfonce le clou en disant que, bon, ils vont recevoir une dotation de 400 000 dollars par an. Vous voyez ça ? C'est pour détruire Félix Tisseguéli. Et maintenant, une autre faiblesse. Arrive le coronavirus. Avec le coronavirus, ça veut dire que, bon, avec toutes les restrictions, ça veut dire que, il n'y aura plus suffisamment de recettes fiscales. Le budget sera revu à la baisse. Ça va durer combien de temps ? Chers compatriotes. Ceux qui peuvent l'aider, comme les Américains, par exemple, le président ne fait aucun effort de s'émanciper, de s'émanciper de Joseph Kabila. Nous sommes en coalition, nous sommes en coalition. Détache-toi de Vital Caméry. Il n'y a pas que Vital Caméry dans l'UNC. Nous avons un accord. Mais finalement, ceux qui entourent le président de la République, je me demande, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui bloque là-bas ? Qu'est-ce qui bloque ? Il est président. Pourquoi et de quoi ? S'il y a quelque chose qu'il ne veut pas, il peut demander de l'aide extérieure pour se renforcer, s'il n'est pas assez fort. Mais il a les Américains avec lui. Pourquoi il ne peut pas utiliser ce joker ? Voilà pourquoi ils ne veulent rien faire. Un jour, les Américains peuvent en avoir assez et se dire que voilà, lui, il dort trop, on va chercher quelqu'un d'autre. Ils sont capables. Ils l'ont déjà fait avec Laurent Désiré et Kabila qui ne voulaient rien savoir des Occidentaux, des Européens, des Américains. Bon, ils ont cherché quelqu'un de lâche, quelqu'un de facile, quelqu'un a manipulé. Ils l'ont fait assassiner. Nous avons appris que Félix Tisekedi a échappé à beaucoup d'attentats, à plus de 18 attentats. Au plus, peut-être. Mais bon, ce que j'ai appris de nos journalistes youtubeurs, j'ai entendu, il a raté la mort 18 fois. Mais s'il continue de cette façon-là, qu'il ne prend pas de devant, un jour nous risquons d'apprendre que Félix Tisekedi est mort du coronavirus ou empoisonné. Il a attrapé une vague. Parce que maintenant, Kabila, ils se sont en danger avec les siens. Ils se sont en danger avec les siens. Voilà ce qu'ils ont essayé de faire au Katanga. le même jour, le même jour attaquer le bomba Chille, le même jour attaquer le cassis, le même jour qu'à son balai, Comme par hasard, Vital Kamer é disparu. Il y a, qui sait? Zoué Kabila qui prend un avion médicalisé et qui s'en va, on ne sait pas où. Et ça, c'est une rumeur, c'est une information des parlementaires debout, ses compatriotes. Le président Félix Tshisekedi s'est mis encore un autre dossier sur le dos contre les Américains. Il aurait signé un contrat dans le domaine du numérique avec la société chinoise. Huawei, cher compatriote, vous savez très bien qu'il y a des conflits qui opposent les États-Unis avec la Chine à cause de la société Huawei. Ils ne veulent rien savoir de la société Huawei et ils ne veulent pas du tout voir cette société en Amérique. Et lui, qui est lié aux Américains par un partenariat privilégié, il va encore signer un contrat dans le numérique avec la société Huawei. Comment va-t-il faire ? Va-t-il annuler cette signature ? Ah, ou comment va-t-il procéder ? Parce que là, il devient l'ami de l'anami des États-Unis. Finalement, je me demande parfois qu'est-ce qui se passe avec les conseillers du président de la République à la présidence. Y a-t-il pas de stratégie ? Et Vidya Chimanga, il est là pour quoi ? Il est conseiller du président en matière de stratégie. Qu'est-ce qui a manqué ? Je veux dire au président que, attention, tu signes avec ces gens-là. Ces gens-là sont les ennemis des États-Unis. Avec qui ? Tu es lié par un partenariat privilégié qui n'est même pas à bout parce que tu ne parviens pas à éloigner les généraux. Tu ne parviens pas à éloigner ceux qui ne veulent pas dans le pays. La lutte contre la corruption et puis éloigner les généraux de Kabila. Et puis, annuler tout simplement cette alliance-là, FCC-Cache, en dissolvant le Parlement. Ce n'est pas encore au point, ce partenariat stratégique. Les Américains sont en train de lui déchercher des voies et moyens pour parvenir à renforcer Félix Tisekedi pour qu'il s'éloigne de Joseph Kabila. C'est comme s'il avait peur de lui. Ok, il rira bien qu'il rira le dernier. Si nous perdons le président Félix Tisekedi, c'est reparti pour les souffrances au Congo. Et c'est reparti pour la dictature. Peut-être aussi pour le démembrement du pays. Si nous perdons le président Félix Tisekedi. Voilà les conséquences de ces feblesse de Félix Tisekedi. Nous avons aujourd'hui les bakatakatanga qui sont déterminés. J'ai donné un Congo à disparu après avoir fait deux jours. Dans la résidence de John Numbi, il est où ? Dans le maquis sur moi. Ils ont des armes cachées. Nous aurions entendu une rumeur selon laquelle John Numbi a une réserve de 3000 rébelles, 3000 militaires. Ils auraient même des mercenaires. Est-ce que le président Félix Tisekedi est préparé aujourd'hui à ouvrir une rébellion, une telle rébellion dans le katanga, alors que ce n'est pas encore tout à fait fini ? Dans le nord Kivu, l'Iturie, le sud Kivu. En même temps, il y a une rébellion des rwandophones, des Nugumina, tout ça dans le plateau des Minènes. Tout ça, ce n'est pas encore tout à fait au point. Ils disent qu'ils ont presque conquis les 85% de l'Est du Congo. Est-il préparé pour ça ? Pendant qu'ils dorent, eux, ils se préparent. Ils se préparent pour attaquer. Il y a également un laxisme dans le chef du comportement de Némondensé. Il sort tout le temps, malgré l'état d'urgence. Ils sortent tout le temps, ils barrent les routes, tout ça, sans aucun respect. Il y a une punité, il n'est pas inquiété, on ne l'arrête pas, parce qu'il est Némondasémi. Zachary, de son frère nom, Zachary Baké, je ne sais pas, Baké, Baké, quelque chose. Il y a le gouverneur Gentilin Goubila, qui n'obéit pas, ça c'est dans le domaine aussi du laxisme. Il n'obéit pas au président de la République, il obéit à Joseph Kabila, voilà son comportement. Il prend des décisions, par exemple la décision du confinement. Autour de ça, il y a une théorie de complot. J'ai dit une théorie du complot parce que, bon, moi personnellement, je ne sais pas prouver ça. La base de lutte de paix, le peuple, certains journalistes, certains internautes disent que c'est une théorie du complot. Alors, tout le monde s'est confiné et pendant le confinement, il y aurait peut-être un coup d'état. Ou des bandits qui iraient attaquer à gauche à droite. C'est ça qu'on apprend. Pour preuve, on donne l'exemple de ce qui s'est passé à Lubumbashi, à Likasi, à Kasson-Balessa. Chers compatriotes, Il y a plusieurs théories du complot autour du président de la République. On dit que derrière les théories du complot, il y a Vital Kameri d'abord. Ces théories de l'empoisonnement Et étayées, étayées par le fait que Pourquoi n'y a-t-il des morts ? Pourquoi n'y a-t-il des morts qu'autour du président de la République ? Et qu'eux, ils sont tous des balbats. Pourquoi aucun membre de l'UNC, conseiller à la présidence, n'est atteint du coronavirus ? Alors, on pense qu'il y a une théorie du complot, parce qu'il n'y a que ceux-là qui meurent. Ah, chers compatriotes, les solutions que nous emprônons, pas seulement nous, il y a la base, le peuple congolais, on va vous montrer une vidéo là-dessus. La base ne veut pas du tout de cette alliance-là, FCC-Cache. Président Tisséke dit, dissolvez le Parlement, n'ayez pas peur, n'ayez point peur, dissolvez le Parlement. Les élections n'auront pas lieu tout de suite. Vous organisez une assemblée constituante de 100 personnes, 200 personnes, 300 Cécelon, ou même 500, mais des personnalités choisies dans différentes couches de la population. Ça vous permettra, en attendant, de vous organiser pour organiser des élections législatives en temps voulu, c'est-à-dire après avoir récolté un certain montant, mais vous avez les amis américains, ils peuvent vous prêter de l'argent. Et même chez nous, dans notre pays, si certaines sociétés payent leurs dettes, leurs dues, vous pouvez trouver de l'argent chez nous. Il y en a. Toutes ces sociétés de Tabilla là, une centaine. Les sociétés de Zoé Tabilla, tout ça. C'est tout, s'ils payent, tout le monde paye la douane. On ne va pas manquer 400 000 à 500 000 euros ou dollars pour des élections législatives. Rien que cela, monsieur le président. Voilà, ça c'est la meilleure des solutions. L'Assemblée constituante, dissolver l'Assemblée constituante. Parce que en cette période du coronavirus, les recettes fiscales ont diminué, alors peut-être qu'il sera difficile de récolter le montant nécessaire. mais c'est à vous de voir si vous êtes président de la République. Il existe des voies et moyens. Il y a des pays amis. ne soyez pas trop laxistes, monsieur le président de la République. Notre démocratie africaine doit être teintée légèrement dans un peu de dictature. C'est nos traditions africaines, nos chefs coutumiers. Nos chefs coutumiers sont des dictateurs, mais des doux dictateurs. Parce que si vous vous dites toujours état de droit, état de droit, à l'européenne, ça ne fonctionne pas tout à fait. Et même il y a en Europe, parfois, ils utilisent la force. Maintenant, vous avez décrété un état d'urgence, c'est à vous la parole et les décisions pendant l'état d'urgence. Pendant l'état d'urgence, c'est une forme de dictature douce qui a mieux. Attention, faites attention à vous, monsieur le président de la République. La solution, notre solution, c'est celle-là. La théorie du complot, il ne faut pas la prendre à la légère. Pourquoi il y a beaucoup de morts autour de vous ? Ne prenez pas ça à la légère. Nous apprenons aussi qu'il y a des espions étrangers au pays. On a vu les responsables de Rwanda Air qui sont à l'aéroport, on voit les mêmes figures qui sont alarmées. photos à l'appui à l'armée. Ces gens-là sont des espions, il faut faire très attention avec ces gens-là. Ok, attention avec le Rwanda. Attention, Paul Kagame n'est pas votre ami. Paul Kagame n'est pas votre ami. C'est le faux soyeur du Congo avec Joseph Kabila. Voilà, nous nous arrêtons par ici mais nous n'allons pas manquer de vous montrer une vidéo sur le général autoproclamé GTM. Bon, je ne connais pas son nom de famille mais on l'appelle le général GTM. Il s'est rendu avec 200 personnes. Ok, on va regarder. Merci beaucoup. Nous sommes venus en tant que forces armées de la République démocratique du Congo fêter une victoire que nous avons eue ensemble avec notre population. La reddition du groupe armé à faire C, donc commandée par le général autoproclamé GTM. Cette reddition a été possible grâce à la collaboration avec notre population. Donc, nous sommes venus montrer au monde entier que l'armée collabore bel et bien avec la population et les fruits c'est cette reddition d'un groupe armé non le moindre avec tout cet arsenal militaire que nous vous avons présenté. Et qui sont les auteurs de cette sensibilisation qui fait qu'aujourd'hui nous puissions vivre cette reddition ? C'est l'ONG une ONG composée des fils et des filles de ces pays qui ont compris que la paix la sécurité n'est pas seulement l'affaire des militaires mais c'est l'affaire de tous. Voilà pourquoi ces frères congolais soucieux de la paix viennent de sensibiliser nos frères que nous venons de vous présenter et c'est vraiment une joie pour toute la République démocratique du Congo. Peut-on avoir une idée en rapport avec le Rennes ? Effectivement nous avons il y a eu des cents et quelques rendus avec plus de 65 armes tout calibre confondu. Au major nous voyons il y a combien sont certains et il y a combien d'hommes ? Avant qu'on en arrive je voulais ici parce que nous avons encouragé OVINA n'est-ce pas ? Mais nous demandons aussi aux autres ONG aux autres couches de la population de suivre l'exemple de cet ONG OVINA. C'est de cette façon là qu'ensemble nous pouvons pacifier notre zone de responsabilité. Mais aussi il est très important pour nous de remercier les numéros un de la province du Nord-Kivu son excellence Karine Zanzoukassi-Vita pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de fournir pour aider l'armée à pacifier la province du Nord-Kivu mais aussi les élus des masses ici. D'abord pour terminer ici nous allons vous montrer une preuve que la base de lutte d'EPS en a ras-le-bol. La base de lutte d'EPS est fatiguée ils en ont marre. Ils demandent au président de la République de se séparer immédiatement de Vital Kamere sinon Vital Kamere risque de l'empoisonner et c'est peut-être sa mission selon les parlementaires de Bourg. Et puis ils demandent au président de rompre cette alliance-là UDPS UNC donc le cash. En plus ils demandent la rupture de l'alliance FCC-cash donc les deux regardez les deux C'est un homme qui a été conseillé à la chef de l'église. parce que vous ne vous en prie vous en prie et il neimitera pas vous allez à fâcheber c'est que vous avez un problème du combatant pas tron de la bu clicking car il n'y en prie il n'y a pas reçu un combatant mais il a la main de l'invite il n'y a plus de temps sa marche alors chers compatriotes au revoir boutique à la malamour belle vie car en beauté mwandugwa penzi tu namaliza tu tawonana kesho mpangyamono yaluzoro benubikana mbote betu tamalana mbas bala betu basu ibe inshallah ibib nitu moulana chikondo chikwabu kou video mkwabu ana lengo amboshi lao m m m m m m